Bonjour à tous, les violences conjugales sont malheureusement toujours d'actualité. Pour protéger les femmes battues, un nouveau dispositif devrait bientôt être expérimenté. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. La ministre de la Justice, Michèle Allioumari, a annoncé la semaine dernière une nouvelle série de mesures pour lutter contre les violences conjugales. Parmi elles, une expérience d'un nouveau genre qui va être menée à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, dès la fin du mois de novembre. Alors l'idée c'est d'équiper les femmes battues de téléphones portables d'urgence et en cas d'accès de violence de la part de leurs conjoints, elles n'auront qu'à appuyer sur un simple bouton qui préviendra la police. Alors un dispositif qui, on l'espère, dissuadera ces messieurs de passer à l'acte puisqu'on appelle Bérangère ce triste chiffre, 156 femmes sont décédées l'année dernière sous les coups de leur mari ou de leur conjoint en France. L'urgence est donc bien réelle. Merci Julie. Les people ont été nombreux le week-end dernier à fêter dignement Halloween en famille. Petit flashback costumé avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'Halloween, c'est l'événement incontournable et d'ailleurs les parents people sont de plus en plus nombreux chaque année à revêtir les fameux costumes avec leurs bambins. Et tout ça, on a la preuve en images Bérangère. Et on commence avec la chanteuse Gwen Stefani qui, cette année, a revêti le costume de Woody, le cow-boy de Toy Story. Tandis que ses deux bambins, Kingston James McGregor, deux ans et demi, et Zuma Nesta, un an, étaient de vrais petits monstres, tout droit sortis de Jurassic Park. Donc on peut dire que dans la famille de Gwen Stefani, c'était plutôt assez calme, ce qui n'était pas le cas de la famille de Christina Aguilera. Eux ont joué plutôt dans un style macabre. Alors il faut dire que la chanteuse a opté pour un total look squelette avec son petit Max Lyron, bientôt deux ans. Dans un esprit beaucoup plus sage, on va s'intéresser à la petite souris cruise qui a choisi, vous allez vous en douter, un petit costume de princesse, une belle robe bleue. Alors Bérangère, qui dit robe de princesse dit ? Il dit petit soulier. Forcément. Et cette fois-ci, la petite souris a choisi des souliers très mignons avec des talons. Et ce n'est pas la première fois, bien sûr, que la petite souris se perche. On finit avec un couple de stars. Ils étaient méconnaissables l'an dernier. Souvenez-vous, elle était en Shiva et lui en costume ethnique. Et bien cette année, ils ont fait encore plus fort. Les voilà dans un costume d'oiseau noir ou d'aigle. On ne sait pas trop. En tout cas, une chose est sûre, un mois après la naissance de leur petite loup, Heidi Klum et Sihl ont volé la vedette à de nombreuses autres star people. Mais qui remportera la palme du plus beau costume d'Halloween 2009 ? Et bien, on vous pose la question. Donc n'hésitez pas à voter, à nous laisser vos commentaires sur ce JT. Et je vous donnerai Bérangère, la semaine prochaine, le nom du gagnant. Merci beaucoup Marianne. C'est la fin de ce JT. On vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end.